coucou les filles j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui l'heure de vérité a sonné ça fait un an une année complète que j'ai coupé les deux tiers de mes cheveux et aujourd'hui nous sommes là pour faire un blend check alors avant de commencer les filles pour celles qui veulent tester ma routine cliquez dans le lien qui se trouve dans la barre d'infos pour accéder à ma routine capillaire actuelle parce que j'ai fait une petite modification dorénavant chaque semaine ou tous les dix jours j'utilise un sérum concentré chaud donc tout est expliqué en fait dans le guide donc la routine elle est très facile à faire c'est fait en deux étapes très très simplifié donc tout se trouve dans le petit guide que j'ai mis en place pour vous dont je l'ai mis à jour donc n'hésitez pas à aller le télécharger si ça vous intéresse de faire pousser vos cheveux comme moi parce que je vous annonce d'ores et déjà que cette longueur que j'ai représente juste deux ans de naturel voilà et là j'ai déjà coupé mes pointes donc la vidéo de la coupe des pointes viendra la semaine prochaine mais là j'ai déjà coupé mes pointes donc c'est pour dire donc en fait petit récapitulatif pour celles qui sont nouvelles j'ai eu une première vie de naturel si je peux dire ça comme ça donc de 2010 en 2019 et c'est à partir de 2019 que j'ai commencé à utiliser les ingrédients que j'ai moi même recherché que j'ai moi même sourcé parce que je ne faisais plus confiance en rien du tout et je je sentais que mes cheveux avaient un potentiel en fait je sentais qu'il y avait quelque chose que mes cheveux pouvaient être déjà avoir une meilleure texture avoir un meilleur volume avoir une meilleure fluidité et pousser plus vite je sais pas pourquoi mais j'étais animée de cet esprit qui me qui me qui voilà qui me persuadait que je pouvais faire mieux en fait donc en 2019 au travers de mes tests de mes recherches et tout je suis tombé sur les ingrédients qu'il fallait j'ai fait des compositions j'ai fait des combinaisons j'ai fait des tests et je suis arrivé à ce que vous voyez aujourd'hui avec uniquement des huiles naturelles et des plantes médicinales d'accord donc depuis 2019 depuis mai 2019 je n'ai plus jamais utilisé un produit un produit capillaire industriel sur mes cheveux voilà parce que bah les premières neuf années ils n'ont pas été convaincants donc là je suis partie sur une piste vraiment diamétralement opposée parce que comme quelqu'un l'a dit la folie c'est tout le temps faire la même chose et espérer un résultat différent j'ai décidé d'arrêter d'être folle voilà et de de faire vraiment d'aller vraiment aux antipodes en fait de ce que je croyais connaître et l'aventure jusqu'ici elle est magnifique et en fait il ya un an j'ai décidé de couper les deux tiers de mes cheveux parce que j'avais encore les anciens cheveux voilà j'avais encore les longueurs de ma première vie de naturel et je me rendais compte que ces longueurs étaient fragilisées donc mes cheveux avaient beau pousser les longueurs se cassaient en fait donc je n'arrivais pas à un moment donné à voir en fait comment dire à retenir de la longueur donc j'ai décidé de couper ces cheveux parce que je savais j'étais persuadée c'était c'était une évidence en fait que mes cheveux allaient repousser encore mieux et aujourd'hui les résultats parlent de même alors pourquoi est-ce que je vous dis que ça représente deux ans de naturel parce que tout simplement cette année j'ai gagné en moyenne 12 centimètres de cheveux je vous mets les extraits en même temps que je parle voilà donc la longueur que j'ai aujourd'hui c'est la longueur que j'avais obtenue en cinq ans de naturel c'est à dire que de 2010 en 2015 et encore la vidéo est encore là vous pouvez aller voir je vous mettrai d'ailleurs le lien de ma vidéo de mes cinq premières années de naturel dans la barre d'infos dans la vidéo j'avais les cheveux lissés et je me rappelle que parce que mes cheveux poussent de manière différente c'est pas la même pousse partout donc le derrière c'était j'étais à 22 centimètres derrière et j'étais à 25 26 centimètres sur sur la sur le reste de mes cheveux et aujourd'hui avant la coupe de mes pointes j'étais à 20 centimètres derrière et à 26 centimètres devant d'accord donc vous voyez que on est presque on est presque arrivé et je vous rappelle encore que dans cette vidéo là mes cheveux étaient lissés en fait avec un fer à lisser là ils sont crépus donc ça veut dire que si je lisse mes cheveux voilà je vais gagner encore au moins un ou deux centimètres on est d'accord vous comprenez ce que je veux dire voilà donc en fait en deux ans j'aurais multiplié j'aurais multiplié la pousse de mes cheveux par deux et demi ce qui est quand même assez impressionnant en fait parce que on est souvent enfermés dans des idées préconçues qui sont fausses en fait et moi j'ai voulu vraiment prouver que c'était faux parce que voilà je savais qu'il y avait quelque chose je savais qu'il y avait moyen de faire mieux avec mes cheveux donc alors pour avoir les mesures juste j'ai acheté ça voilà j'ai acheté plutôt ce maître ci que les le personnel du bâtiment utilise tout simplement parce que avec ce type de maître si regardez comment il est tordu il ya moyen d'avoir une grosse marge d'erreur avec ce genre de mètre si j'ai toujours mesuré mes cheveux avec ce mètre si par le passé et je me suis rendu compte que j'avais tout ce temps des mesures erronées parce que le mètre à un moment donné il se plie etc et il n'est pas droit d'accord donc quand vous mesurez avec ce genre de mètre si qui est déjà plié etc ça vous rajoute des centimètres que vous n'avez pas alors qu'avec celui ci voilà il est tout droit il est vraiment bien car il n'y a pas moyen de se tromper et aussi j'ai mesuré et j'ai fait valider par quelqu'un donc ça veut dire que quelqu'un d'autre aussi a pris les mesures donc les longueurs que j'ai obtenu sont les longueurs exactes d'accord alors mes cheveux avaient été coupés en étage je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo ça avait été coupé genre à 10 derrière 12 14 et 16 bon on avait mesuré avec ce mètre ci voilà on avait mesuré avec ce mètre ci donc je vais enlever un centimètre sur la mesure qu'on avait prise parce que clairement le mètre n'est pas droit en fait vous voyez donc on s'est forcément trompé d'au moins un centimètre donc ça veut dire que mes cheveux on va dire étaient coupés entre 9 et 15 centimètres et là aujourd'hui lorsque j'ai pris mes mesures j'ai pris j'ai mesuré à trois endroits donc derrière on a eu une pousse de 20 donc la mèche de derrière où c'était coupé à 10 on va dire 9 on est à 20 la mèche du milieu où c'était coupé à 14 donc on va dire 13 parce qu'on a retiré un centimètre du mètre qui était faussé donc là j'étais à 26 donc donc ça fait 13 centimètres de pouce en bas ça fait 11 centimètres de pouce et la mèche de devant où c'était coupé à 16 donc 15 parce qu'on retire un centimètre j'ai je suis à 27 donc j'ai gagné 12 centimètres et ça me fait une moyenne de 12 cm de cheveux que j'ai retenu la longueur que j'ai retenu donc voilà les mesures de mes cheveux ok et pourquoi je dis que ça fait deux ans parce que la longueur que j'avais se situait entre 9 et 15 si on fait une moyenne on se retrouve à 12 qui est exactement ce que j'ai gagné cette année donc on peut considérer que cette longueur ci représente deux ans de naturel d'accord je pense que c'est assez clair comme je vous expliquais ma pouce a été multiplié par deux et demi parce que là c'est carrément la longueur que j'avais pendant mes cinq premières années de naturel la vidéo est encore là vous pouvez aller la voir je vous mets le lien dans la barre d'infos franchement je suis bluffé vos cheveux peuvent pousser je suis la preuve vivante j'ai testé pour vous durant des années et aujourd'hui je viens avec la conviction et la certitude pour vous dire que la solution est là ce ne sera peut-être pas la solution pour tout le monde mais je suis certaine que ce sera la solution pour beaucoup d'entre vous sur ce portez vous bien et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo bye